I watch Mel Noir Dunei, 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 yeah. Exactement. Mais des fois, comme vous voyez vos enfants tellement heureux sans vous, ça rend dans les guerres, dans les motements mystiques. Pourquoi ? Mais pourquoi, en fait, Mel Noir, il est là pour vous ouvrir les yeux, surtout à vous les parents, là. Quand vous essayez de monter vos enfants les uns contre les autres pour vos fins, pour que vous puissiez avoir l'argent d'autrui, vous pourrez avoir l'attention d'autrui, c'est mauvais, ça ne va pas vous aider, ça va éloigner votre enfant avec vous, de un. Quand vous êtes dans la vieillesse et vous voyez que vos enfants ne sont plus avec vous, il faut, à vous-même, au lieu de les accuser d'ingratitude, d'ingrat et qu'on sort, il faut regarder et essayer d'établir un dialogue avec ce même enfant pour au moins savoir pourquoi ils ne te parlent pas. J'avoue. Et comprendre pourquoi ils ne te parlent pas. Mais ne rentrez pas avec un esprit de compétition, tu vois, pour dire que je suis votre mère. Non, moi, j'ai déjà dit à ma fille, ma fille qui a 13 ans, je lui ai dit, si je vieillis et qu'il y a quelque chose que je te fasse que tu n'aimes pas, ne m'ignore pas, ne me laisse pas souffrir dans ma vieillesse. J'ai dit, viens me parler, parle-moi, remets-moi en question et let's keep it moving. Exactly. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut savoir accepter d'entendre les vérités. Parce que déjà, le pardon libère. Les incompréhensions, c'est pour nous embrouiller. Et ça ne va faire que susciter le mal entre nous. Et on n'est pas là pour être dans le mal. Demain n'est pas garanti. Grave. Demain n'est pas garanti. On reste son propre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de faire du bien ou pas. Et de la même manière, c'est toi qui vas décider de te couper des personnes qui te font du mal. Et si ça vient des parents, c'est malheureux, mais il faut quand même se couper parce que le bonheur reste personnel. Et ça, on ne pourra rien changer à ça. Il n'y a pas de prix dessus. Le bonheur est personnel. Si tes parents sont toxiques, ils te dévalorisent, tu t'utilises et ne t'aides pas, mais pourquoi vas-tu rester à leur côté ? Parce que déjà, ça, ce n'est pas le rôle de parent. Ça, c'est le rôle d'un adversaire, d'un étranger. C'est-à-dire qu'un parent, il est censé avoir de l'amour dans son cœur. C'est-à-dire accepter ses enfants, quoi qu'il arrive. Comme Dieu nous accepte comme on est, c'est comme ça que nos parents devaient nous accepter aussi. En tout cas, je prends ce principe-là pour tous mes enfants. Mes enfants peuvent être compliqués, relous de ouf. Je peux être fatiguée de ouf. On va se disputer de ouf. Mais on va s'asseoir, on ne va pas dormir avec palable dans notre cœur. Non, du tout. Chez nous, même chose. Tu ne peux pas. Il faut que j'arrive à établir. Je suis obligée de prendre même des fois, sortir, respirer un grand verre, un gros bolter. Et puis quand je rentre, je prends du temps et après je m'engage dans la conversation. Parce que ce qui est important, c'est ce que l'enfant va rester dans sa tête de cette conversation. de ce comportement que tu as eu, de ce cliché que tu viens de faire, tout cela, ça va rester dans sa tête. Et si tu ne veux pas que ton enfant y grandisse avec cette haine, parce que peut-être que c'était même pour son bien, mais tu n'as pas su t'exprimer correctement. Et du coup, l'enfant, il ne retient que la méchanceté, que le mépris, que la vulgarité, que les actes de violence, même s'il était dans le tort. Parce que toi, tu n'auras pas voulu faire un step back et te dire que comment je vais reformuler mon message afin que mon enfant puisse m'entendre et peut-être me comprendre. Parce qu'on a le droit de disagree. On a le droit de ne pas être en accord. Et ça, il faut que l'enfant le sache. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre enfant que vous allez l'humilier, que vous allez le dévaloriser. Et souvent, vous prenez un malin plaisir de mal parler de vos propres enfants à vos enfants, à vos entourages, aux copines même de vos enfants. Vous, 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 vous parlez mal de votre enfant. Ma mère me l'a fait, mâche. Non. Ma mère me l'a fait. Prendre un malin plaisir de mal parler de son propre enfant chez les autres. Et ça, vous vous dites mère. Et après, vous vous étonnez que ce même enfant ne vous parle pas 20 ans plus tard. Comment, mère ? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous voulez que, au moins que vous ayez, au moins de temps en temps, des visites ou même des appels de votre enfant chéri, demandez le pardon et puis changez votre comportement. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les prières, ce sont les actions. Vous croyez en Dieu parce qu'il vous montre des actions qui existent. Alors, pourquoi vous ne faites pas les mêmes actions-là ? Toujours, vous êtes là, votre enfant n'est pas d'accord avec vous, alors vous le coupez, vous l'humiliez, vous l'insultez. Et puis vous n'entendez-vous, vous faites la loi du silence. Il n'a plus jamais entendu le son de ma voix. Pour lui faire du mal. Votre propre enfant, vous l'insultez. Tu peux imaginer si Dieu faisait la même chose ? Si Dieu faisait la même chose, mais c'est foutu. C'est foutu. Là, c'est la guérir. Le Rassemblement National n'a rien à faire. C'est pas ça ? Non, parce qu'on se doit d'aller vers le bien. Si votre enfant n'est pas d'accord avec vous. J'ai une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'étais, je ne sais pas, j'étais amoureuse d'un Malien. Et ma mère a été contre cette union. Vraiment contre cette union. J'ai dit non, elle m'a frappé avec le balai, tout ça. Non, tu ne devrais pas, les Maliens sont comme si, comme ça, là, là, là. Peu importe. En tout cas, j'ai eu des coups. Et moi, j'étais t'es brûlé, hein. Donc on connaissait Gangs are for real. Non, on a l'été, mais en effet, il y en a 5. Ça où ? J'ai dit non, moi, tu peux faire ce que tu veux. Monter, descendre, moi, je vais laisser avec lui. Ma mère m'a dit, ah bon ? Ah bon ? Maintenant, c'est comme ça ? Comme dirait Niska. Ah ouais, maintenant, c'est comme ça ? Elle a changé. Elle a dit, bon, ben, comme tu es têtu, que je t'ai frappé, que je t'ai interdit, mais tu persistes, moi, je vais être, je vais le prendre, je vais l'accepter, en fait. Mais s'il te fait du mal, parce qu'ils aiment bien les 1, 2, 3, 4 femmes, il ne faut pas venir pleurer derrière moi. On attend. Ma mère, elle a bien reçu. À la fois, quelqu'un qui s'est fait frapper pendant des mois, elle a vu que j'étais tenue tête, elle a dû changer son comportement, pour dire que non, peut-être que si j'ai une chance, elle va accepter ce que je vais lui dire, elle va me mettre le comprendre. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de voir que, ah, ma mère ne m'interdit plus, maintenant, elle ne me pète plus, waouh ! Elle aime bien, je peux faire venir mon copain, elle va le parler, elle va même lui donner la nourriture. J'étais bien pendant deux ans. Waouh ! Oui, pendant deux ans, ça s'est bien passé. Et après, elle avait raison. Parce qu'au final, il avait bien, bel et bien, il était marié. Mais j'étais une femme aux enfants, et c'était un ménagement comme pas possible. Je raccourcis. Et en fait, quand je lui ai dit, je te parle de cette anecdote, pourquoi ? Parce que ma mère, elle a dû, elle a dû changer son comportement pour me faire aller vers elle et avoir une entente cordiale avec moi. That's right. Et ce qui a fait que même quand j'ai vu que ma mère, elle avait eu raison, au final, moi, ça m'a fait mal dans mon cœur, mais je l'ai accepté plus facilement. Bien sûr, ma mère va te dire que je l'avais bien dit ça. Ça te dit, ma mère, c'est bien bon. C'est bien des piqûres dans les dents que, ah, ma mère, elle a fait ça, mais je ne voulais pas, et toi. Elle t'avait déjà prévenu. Tu ne peux pas parler. Donc, je ne pouvais pas en vouloir à ma propre d'un rendez-vous. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui font que moi, moi, quelque part, ça lit bien. Donc, je me dis que c'est cette façon, c'est cette approche-là que je me dis qu'il faut que je fasse ça aussi avec mes enfants. Donc, on ne va pas toujours se battre. Des fois, il faut dire, bon, comme tu ne veux pas, bon, je vais aller dans ton sens. Et ça, c'est ce que je vois là. Il faut. Mais au lieu de dire que, ah non, je te parle plus, sort de chez moi, la la la, ça, c'est pas bon. Ah, ils aiment bien ça, ici. Parce que l'enfant va s'éloigner de vous. Ici, ils aiment bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est pour l'anecdote. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait que certains enfants, ils choisissent de couper avec leurs parents ? Surtout quand ils sont vieux, ils sont dans le besoin, ils ont du mal, personne ne peut l'aider pour faire les courses, pour faire les ménages, tu vois. Mais ils ont pourtant plein d'enfants, mais personne. Parce que dans votre jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles étaient où vos priorités ? Est-ce que vous avez passé le temps avec votre enfant ? Est-ce que vous avez passé le temps à lui donner du vrai amour ? Pas de l'attention d'un ange. Il y a dit, non, dis pas, allez, va à Carrefour, achetez les pains. Non, c'est pas que les pains. Est-ce que quand ton enfant pleurait, tu t'es mis à côté d'elle pour lui expliquer c'est quoi les pains ? Est-ce que quand elle avait besoin de te parler, tu étais disponible pour l'écouter ? Disponible, là, s'ils connaissent le mot disponible. On parle de sacrifice, mais quel vrai sacrifice as-tu fait ? Surtout les enfants méchants, ils ne se rappellent que des mauvaises choses. Et c'est pour ça qu'on dit, moi je me tue dans mes mémoires, je veux promotionner un maximum le bien-être, c'est-à-dire le bon vouloir, les bonnes actions, parce que c'est plus facile que ça reste dans vos mémoires. Le mal, c'est vrai que quand on fait du mal, ça fait mal et vous gardez que des mauvais souvenirs et ça vous pourrit la vie. Alors si on est parent et qu'on veut qu'on entretenir de très bonnes relations avec nos enfants, il faut promotionner le bien dans tous les sens du terme. Il faut être patient, il faut demander pardon, il faut changer, il faut montrer une attitude favorable. Oui, parce qu'ils vont grandir. Pourquoi il faudrait qu'on fasse ça, on ne va pas se rabaisser ? Mais Jésus s'est rabaissé, moi je suis désolé, il s'est fait homme, je lui aurais pu dire, moi je suis une brosse depuis des temps, donc tu lui as dit, il n'a pas fait ça. Il a marché à un autre rythme. Si vous voulez que votre enfant vous bénisse, quand je dis vous bénisse, c'est-à-dire soit... Plant the seed, c'est mon nouveau mot. Plant the seed. C'est très important. Donc tout ça pour se dire qu'on a fait un très grand ménoir, en tout cas merci beaucoup, que dans la vie là, en tant que parent, il faut se méfier de nos propres comportements. Tout à fait. Et il faut savoir ouvrir les yeux, c'est-à-dire que regardez que quand vos enfants, ils éprouvent beaucoup d'amertume à votre sujet. Ils s'effacent quand tu es là, ils ne veulent pas rester à côté de toi. Ils ne te voient pas, ils ne t'appellent pas. C'est qu'il y a forcément un problème avec toi. Franchement, peut-être que tu devrais changer ta façon de l'approcher. Peut-être que tu devrais t'ouvrir et lui demander tout simplement ce qui ne va pas. Ou qu'est-ce que tu aimerais bien que je change ? Parce qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils payent votre retraite. On fait des enfants pour voir le fruit de vos actions. Amen. Si tu vois que ton enfant t'aime et te le montre et est toujours avec toi, c'est que tu as bien travaillé. Tu peux être fier, tu n'as rien à trop projé. Mais si tu vois que la plupart de tes enfants ne te parlent pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez sacrifié, c'est que tu n'as pas assez fait ce que tu devais faire. Tout à fait. Et ça, il faut se remettre aux questions. On appelle un chat un chat. Donc, arrêtez de mettre la faute sur les enfants. Il faut apprendre à se revoir. Et prendre ses propres responsabilités. Oui. Si vous avez fait du mal à votre enfant, vous n'avez jamais été là pour eux. Je parle des papas, je parle des mères. Des mères qui ont préféré aller voir la vie de dehors. La vie de l'argent. La vie d'eux. Au lieu de trouver des moments conviviales avec ses propres enfants, ne vous étonnez pas que dans votre vieillesse, personne ne vient vous voir. Si vous avez passé le temps à promotionner le mal chez vos enfants, à être toxique, à chercher à monter les uns contre les autres, au lieu de promotionner l'amour au sein de vos propres enfants, si vous avez pris un malin plaisir à regarder la souffrance de vos enfants, ne vous étonnez pas que vos propres enfants vous font. Du résultat. Exactement. Mais comme je dis, il n'est jamais trop tard. Ils n'ont pas de planter le seed. Exactement. Le seed qu'ils ont mis, c'est l'inverse, justement. C'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Vous partagez, likez, follow me at Mel Noir. Sous-titrage ST' 501